Alors, juste à titre liminaire, je souhaiterais préciser, parce qu'évidemment, lorsqu'on parle d'environnementalisation et on voit des bouteilles plastiques, on peut se poser des questions. Je voudrais rassurer Valérie Lasserre et moi-même sommes sensibles à cet argument. Ce sera le dernier colloque 2019. Va clore cette question. Et voilà, il va falloir commencer à montrer la voie sur ce point. Le stock est terminé. Le stock, vous avez les dernières bouteilles. Nous n'en achèterons plus. Alors, comme Géraud Guibert l'a très bien dit en introduction, à première vue, la précaution semble largement dépassée en matière de réchauffement climatique. En effet, l'origine anthropique des changements climatiques est désormais clairement établie en raison de l'émission de gaz à effet de serre. Il est également établi qu'une augmentation de 2 degrés de la température par rapport au niveau pré-industriel comporterait des risques de préjudice extrêmement graves. Et d'ailleurs, certains scientifiques, là ce n'est pas généralement établi, mais quand même, certains scientifiques considèrent même qu'il serait trop tard pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris de l'imitation globale du réchauffement. La déclaration de Rio introduisait la précaution dans le domaine climatique, suivie ensuite par la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dont l'article 3 se réfère aux mesures de précaution qui incombent aux partis. Et cela a d'ailleurs permis de mettre en place un processus d'évaluation continu des risques grâce au fameux groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont dépend la prise de décision en matière de lutte contre les changements climatiques. Désormais, la précaution aurait donc laissé la place à la prévention, ce qui en soi n'a rien de surprenant, puisque les deux notions s'inscrivent dans un continuum. Mais si cette causalité globale entre émissions de gaz à effet de serre et changements climatiques est effectivement établie, il faut malgré tout tenir compte des caractères spécifiques des risques qui lui sont liés. Premier caractère, c'est le caractère global de ces risques, et cela à deux égards. Tout d'abord, ils ont des causes multiples et fortement hétérogènes, et en second lieu, les effets dommageables se produisent aussi au niveau global, et peuvent être très éloignés, on le sait, dans l'espace et dans le temps par rapport à la cause directe. Deuxième élément de particularité de ces risques, les scientifiques n'ont pas de précédents sur lesquels se fonder, c'est-à-dire d'expériences. On a une inconnue sur l'évolution possible. Et troisième particularité, les effets de ces risques ne sont pas des effets linéaires, c'est-à-dire que des événements climatiques non prévisibles peuvent eux-mêmes exercer une influence sur le changement climatique. Alors, ces caractéristiques spécifiques sont prises en compte, et notamment sont prises en compte dans l'utilisation d'instruments d'analyse économique, qui inclut ce que l'on appelle des points critiques ou des points de basculement, des tipping points en anglais, afin d'essayer justement de tenir compte de toutes les variables qui existent. Il en résulte une chose, c'est que si le risque global est bien avéré, il n'en est pas de même à tous les niveaux, et la précaution se décline donc dans ce domaine au pluriel, dans le domaine climatique. Il existe des situations de précaution et des degrés de précaution. Ce que la précaution interdit, ça a aussi été rappelé en introduction, c'est l'inaction face à ces risques. L'incertitude propre à la précaution se manifeste ainsi par une approche dynamique des différents régimes juridiques. Et en prenant appui sur ces rapports du GIEC, et sur le contentieux climatique, qui est surtout un contentieux national, même s'il y a un petit versant international, nous vérifierons que la précaution induit une approche dynamique au niveau du processus d'identification des risques, des différentes obligations d'anticipation des risques, et aussi du point de vue de l'engagement de la responsabilité climatique. Alors, dans cet exposé, je m'en tiendrai, parce que j'essaie aussi évidemment de rester dans le cadre que je m'impose, que nous nous imposons de 10 minutes, je m'en tiendrai à la responsabilité notamment de l'État, mais bien sûr, c'est aussi très intéressant d'étudier la question du point de vue de la responsabilité des personnes privées, et notamment des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. En ce qui concerne tout d'abord la dynamique relative au processus d'identification des risques, les derniers rapports du GIEC révèlent qu'en dehors du rapport de causalité entre émissions de gaz à effet de serre et réchauffement climatique au niveau global, une forte incertitude scientifique persiste sur certains points, justifiant l'intervention de mesures de précaution. Et ces différents points ont d'ailleurs été mis en évidence dans une affaire célèbre qui a eu lieu aux Pays-Bas, l'affaire Urgenda, et notamment c'est le tribunal néerlandais qui a retenu la responsabilité des Pays-Bas, qui a mis en évidence ces différents points. Tout d'abord, le lien entre les risques au niveau global et au niveau local. Le rapport de 2018 du GIEC détaille les différents risques envisageables avec trois niveaux de confiance quant à leur existence. Et on se rend compte que plus l'analyse est générale, plus le niveau de confiance aujourd'hui est élevé, on peut estimer que les risques sont établis. En revanche, dès lors qu'on recherche des effets précis à un niveau spécifique, où dès lors que ces effets dépendent aussi d'autres causes, eh bien le niveau de confiance baisse. Par exemple, dans son rapport de 2019 sur les océans et la cryosphère, le GIEC insiste sur la nécessité de prendre des mesures de précaution localement en ce qui concerne certaines ressources renouvelables ou la gestion des pêcheries par exemple. Deuxième élément d'incertitude, c'est l'interaction entre risques multiples. Les risques pour les changements climatiques sont influencés, voire influencent eux-mêmes d'autres types de risques sans que l'on sache exactement de quelle façon. Et la question commence à être fortement étudiée, par exemple dans le lien entre les risques pour la biodiversité et les risques pour les changements climatiques, sans pour l'instant qu'il n'y ait véritablement de coordination entre les mesures qui sont prises dans ces deux domaines. Troisième élément d'incertitude, il est possible que les mesures mêmes de précaution ne soient pas efficaces, voire produisent elles-mêmes de nouveaux risques. Et cette possibilité a été envisagée d'ailleurs à l'article 3 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui prévoit que les États-partis prennent des mesures de précaution, je cite, pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes, ce qui couvre aussi bien ce que l'on connaît comme les mesures d'atténuation et les mesures d'adaptation. Or, il existe des raisons de croire aujourd'hui que certaines méthodes qui sont proposées, qui sont envisagées pour répondre à ces objectifs, comporteraient elles-mêmes des risques non encore avérés, mais importants. Je pense notamment aux différentes techniques de géo-ingénierie ou au captage et à la séquestration de carbone qui viseraient à modifier, du point de vue humain, de moyens humains, certaines caractéristiques climatiques. Cette situation d'incertitude est aussi causée par une certaine ambivalence dans certains domaines. Nous voyons bien, et encore ces jours-ci, quelles sont les catastrophes de la déforestation, notamment de la forêt amazonienne. Mais les grandes forêts ont en réalité ou présentent une certaine ambivalence. D'une part, ce sont de très grands puits de carbone, c'est-à-dire qu'elles constituent des très grandes réserves et évidemment, dans ce sens, méritent d'être protégées, d'être préservées. D'autre part, elles ont un potentiel de libération du CO2, notamment dans le cadre de leur exploitation. Et il s'agit donc à la fois, bien sûr, de les protéger, de prévoir des mesures de gestion adaptées, deux objectifs qui sont tous les deux pris en compte, par exemple, à l'article 4 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Enfin, dernier élément d'incertitude, même au niveau global, il persiste une incertitude sur la survenance, la consistance et l'ampleur exacte des dommages qui vont avoir lieu. Quel est leur délai de réalisation ? Quelle va être la fréquence ? Quel va être exactement le moment de réalisation ? Et dans la fameuse affaire Urgenda, la Cour d'appel, notamment néerlandaise, a souligné elle-même l'existence de points critiques qui ne peuvent pas être prévus ou difficilement être prévus, mais en revanche, qui ne permettront pas de revenir en arrière et qui donc méritent évidemment d'être pris en compte au titre de la précaution. Face à ces incertitudes et aux éléments de risque non avérés, le principe de précaution conduit donc à adapter continuellement le processus d'évaluation aux nouvelles informations et aux évaluations factuelles, grâce en particulier au rapport du GIEC. Il oblige aussi les États, de plus en plus, à prendre des décisions en fonction de ces rapports et en ayant une approche holistique de ces risques. Ça a été dit, y compris, par exemple, en matière d'urbanisme, il faudra démontrer qu'il n'y a pas de risque excessif lorsque l'on veut prendre une décision. Le deuxième effet dynamique est l'effet relatif aux obligations d'anticipation des États. Le risque global lié au changement climatique implique en effet une approche intégrée ou multirisque, qui d'ailleurs avait été envisagée en partie dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à l'article 4, notamment, il est prévu que toutes les parties, je cite, tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations liées au changement climatique dans leurs politiques et actions sociales, économiques et écologiques, et utilisent des méthodes appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies sur le plan national pour réduire au minimum les effets préjudiciables à l'économie, à la santé publique et à la qualité de l'environnement, des projets aux mesures qu'elles entreprennent en vue d'atténuer les changements climatiques ou de s'y adapter. Cette approche intégrée est prise en compte par le GIEC, qui nomme cela le « Robust Decision Making », c'est-à-dire que lorsque les autorités publiques prennent des décisions, il faut en effet démontrer que ces intérêts ont été pris en compte. Alors, du point de vue strictement juridique, quelle est la conséquence de cela ? Eh bien, la précaution permet ici de renforcer les obligations de diligence des États, obligations parmi lesquelles on trouve effectivement les évaluations d'impact des activités risquées sous la juridiction de l'État, l'établissement d'un cadre légal d'anticipation à destination des personnes publiques et privées, la coopération et l'information des autres États. Ici, la précaution permet une application spécifique du standard de due diligence ou du standard de diligence que l'on connaît bien en droit international, mais qui existe aussi, notamment au niveau constitutionnel ou au niveau de différents droits nationaux. Et ça permet effectivement de renforcer les obligations de l'État, ce qui a été reconnu par certaines juridictions internationales, même si dans des domaines connexes, par exemple, le Tribunal international du droit de la mer en 2011. Et comme le reconnaît aussi le fameux tribunal néerlandais dans l'affaire Urgenda au regard du duty of care qui, lui, est introduit dans la constitution néerlandaise. Alors, de quelle façon, eh bien, les critères sont envisagés de façon plus stricte ? Par exemple, bien sûr, pour agir, l'État doit avoir connaissance du risque, mais qui est un risque plausible, comme on l'a dit depuis le départ. On prendra en compte, en évaluant sa diligence, les moyens qu'il a à sa disposition, mais avec un niveau élevé d'exigence. Et on exigera de lui, bien sûr, qu'il ait pris des mesures raisonnables, mais le niveau de coût empêchant l'adoption de mesures doit être particulièrement élevé. Alors, évidemment, l'appréciation des différents critères de mise en œuvre des obligations évolue, lui aussi, parallèlement aux connaissances. Et la spécificité de ces obligations de diligence produit des effets, enfin, quant à l'engagement de la responsabilité des États. Le contentieux national à l'encontre des États révèle en effet trois effets principaux de la précaution sur l'engagement de la responsabilité. Ou trois effets possibles. Il faut bien reconnaître que toutes, on est loin d'avoir une jurisprudence cohérente sur ce point, toutes les juridictions nationales ne l'ont pas reconnue, mais on commence à avoir certains exemples intéressants et d'ailleurs de juridictions qui se citent les unes les autres, y compris lorsqu'elles se situent dans des parties du monde tout à fait différentes. Le premier effet important, c'est que le standard de diligence permet d'évaluer la compatibilité et potentiellement de sanctionner l'incompatibilité des mesures adoptées par l'État avec un résultat anticipatif fixé. C'est-à-dire qu'on va faciliter la preuve à rapporter pour identifier une négligence illicite de la part des États. Le deuxième élément important, c'est l'effet que peut produire la précaution sur le lien de causalité. Certaines juridictions ont reconnu que la preuve générale des dommages peut être acceptée comme la probabilité de la causalité du fait d'avoir causé un dommage au niveau local. La précaution permettrait ainsi d'éviter de se poser dans chaque cas la question précise du lien de causalité, ce qui bien fréquemment évidemment est indémontrable. Dans l'affaire Urgenda notamment, le tribunal a été plus loin en considérant que cela implique une responsabilité solidaire des États, c'est-à-dire qu'on ne va pas rechercher la part de contribution de chacun au préjudice. Et dans le doute sur les effets exacts des émissions de gaz à effet de serre des Pays-Bas pour chaque préjudice, le non-respect des obligations d'anticipation entraîne la responsabilité de l'État. Cette approche, si elle n'est pas unanimement partagée, l'est par exemple par la Cour suprême des États-Unis dans une affaire Massachusetts versus EPA ou encore par la Cour suprême colombienne qui l'a retenue dans une autre affaire, générations futuras un peu plus tard. Troisième effet sur la responsabilité, la précaution peut permettre de répartir la charge de la preuve, non pas évidemment d'inverser la charge de la preuve, ce qui impliquerait une probatio diabolica de la part de l'État, mais en revanche de la répartir. Et ce qui, cette fois-ci, a été reconnu aussi par la Cour internationale de justice dans le domaine environnemental, même si non climatique, mais environnementale, on sait que la Cour est assez réticente généralement de faire de grandes avancées dans ce domaine, mais en 2010, elle a reconnu qu'une répartition était effectivement possible. On peut parfaitement imaginer de transposer ces solutions en matière de responsabilité internationale de l'État dès lors que des questions très proches se posent, ou en tout cas se posent de façon similaire. L'exemple des changements climatiques révèle donc que la précaution est difficile à saisir parce qu'elle introduit en droit à l'incertitude le provisoire et surtout une approche dynamique. La seule chose qu'elle interdise en toute situation, c'est l'inaction. Et la précaution est finalement insaisissable parce qu'elle impose de tout mettre en œuvre en vue de sa propre disparition. Je vous remercie. à l'inaction. Je vous remercie. à l'inaction. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.